M. Nordin Boudissa, bonjour. Bonjour. La certification et la normalisation sont nécessaires pour aller vers l'exportation. C'est des préalables exigés pour pénétrer certains marchés. M. Boudissa. Oui, bonjour. Merci de nous avoir invités à votre émission. Il faut dire qu'aujourd'hui, le commerce international est régi par des normes. Il y a des pratiques internationales sur lesquelles nous devons nous inscrire et les respecter. Aujourd'hui, il y a une volonté politique d'aller vers des conquêtes de marchés extérieurs, faire ce qu'on appelle l'exportation hors hydrocarbures, qui devient une politique impérieuse et nécessaire, d'où la dépendance, qu'on doit sortir de l'indépendance des hydrocarbures. Et je crois que l'Algérie aujourd'hui, plus que jamais, a des potentialités importantes. Donc, hier, nous avons organisé une journée d'études avec le ministère du Commerce et nous avons identifié quelles sont les filières qui sont porteuses et qui peuvent être, les produits peuvent connaître des exportations intéressantes. Nous avons identifié en premier lieu depuis quelques temps une liste de produits agricoles. Et je tiens à rendre hommage à tout le travail qui a été fait par les panels qu'on avait travaillé dessus. Et nous avons arrêté une feuille de route qu'hier, nous avons juste voulu la présenter aux participants et surtout, surtout, oui, surtout, identifier cette liste et les mesures à engager pour la réussite de cette opération. Monsieur, justement, quelles sont ces listes et quels sont les mécanismes à mettre en place pour réussir cette opération ? Est-ce qu'on peut considérer que les conditions de normalisation et de la certification sont plus que jamais exigées ? C'est ma question. C'est très clair. Un produit ne peut aller à la conquête du marché extérieur que s'il est certifié. Et pour être certifié, il lui faut un certain nombre de préalables. Il faut un laboratoire, un laboratoire spécialisé dans le domaine qui soit accrédité sur un référentiel international. Il faut aussi qu'il y ait des organismes d'inspection qui sont aux frontières pour faciliter la circulation des produits. Et en fin de parcours, il faut absolument que nous apprenons dans notre pays à croire que la certification produit devient impérieuse parce que c'est la seule façon d'avoir un passeport à l'export de nos produits. Il faut qu'on insiste sur cet aspect-là. C'est pour ça que nous travaillons dans ce groupe de travail et que nous avons identifié tous les acteurs qui vont jouer leur rôle de certificateurs de produits. Mais pour détenir ce passeport à l'export, quelles sont les conditions techniques exigées aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut y répondre rapidement ou pas encore ? M. Boudissa, puisque certaines cargaisons de l'Algérie avaient été considérées hors normes à un moment donné. Non, je crois que nous pouvons le faire. Moi et non, c'est un nombre de mesures. Nous devons absolument identifier tous les acteurs concernés, toute la chaîne concernée par l'opération export. Nous devons avoir le nombre de laboratoires suffisant. Nous l'avons, ce nombre de laboratoires. Aujourd'hui, nous avons parti. Je suis très optimiste aujourd'hui, plus que jamais. Et vous savez que ma position, j'en ai beaucoup parlé sur les laboratoires. Il y a du répondant. Il y a une réaction très positive de tous les secteurs d'activité. À titre d'exemple, je veux dire, nous sommes aujourd'hui avec le ministère du Commerce pour accréditer les laboratoires du CAC, qui sont importants, répartis sur le territoire national. Nous avons aussi les laboratoires autorisés privés qui vont être maintenant identifiés, classés, choisis pour être accrédités. Nous sommes avec le secteur de l'agriculture que nous accréditons déjà. Nous sommes dans le secteur de la santé. Nous sommes dans le secteur de la mécanique, de l'industrie de manière générale. Je pense qu'aujourd'hui, plus de 120 laboratoires sont déjà accrédités par Al-Girac. Il suffit maintenant de continuer, en fonction des objectifs tracés, d'identifier ces laboratoires. De les mettre au niveau, de les acquéditer, de les inscrire dans une chaîne de laboratoire nationale, un réseau national de laboratoires, qui va être demain mis en place et qui servira de support à toute cette politique d'export à l'étranger, de nos produits. Aujourd'hui, c'est les produits agricoles. Demain, ce sera les produits manufacturés. Et ça sera peut-être demain où ça sera les aspects de service. Donc, il y a... Moi, je suis réellement optimiste aujourd'hui, plus que jamais. Alors, les opérateurs économiques sont conscients de ces enjeux aujourd'hui sur la question de la certification. Est-ce qu'ils en prennent conscience ? Parce qu'ils parlent de tout et de rien. Ils parlent des soutiens de la part des pouvoirs publics pour faciliter l'acte d'exportation. Mais est-ce qu'ils font ce minimum ? C'est d'aller vers la normalisation qui peut se faire partout. Pas seulement en Algérie, monsieur. Vous dites ça par rapport à l'opération. Nous pouvons le faire avec des moyens nationaux. Nous pouvons le faire. J'ai eu à présider un panel, un groupe de travail suite à l'action que mène le ministère du Commerce. J'ai été chargé de présider un sous-groupe normalisation, évaluation de conformité, accréditation. Et j'ai fait appel aux opérateurs économiques algériens qui souhaitent exporter. On les a très sensibilisés sur l'importance d'aller dans une démarche qualité qu'ils ne connaissaient pas avant. Ils ne connaissaient pas les règles. Quand est-ce qu'ils se sont rendus compte de l'importance de ces règles ? C'est lorsqu'ils ont fait des opérations d'exportation. Ils se sont frottés à des problèmes qui ne s'y attendaient pas. Aujourd'hui, ils prennent conscience. Ils reviennent vers Algérac, vers les autres institutions telles que l'Infrastructure qualité en Algérie, dont le ministère de l'Industrie. On dispose. Il faut que les gens sachent que le ministère de l'Industrie a toutes les institutions en charge de la qualité et qu'il a une stratégie qu'il a mise en place. Nous devons maintenant nous appuyer sur cette infrastructure qualité pour pouvoir répondre aux attentes d'autres secteurs, bien entendu, les exportateurs algériens. Mais si on devait évaluer objectivement la conformité, comment aller en Algérie, en toute honnêteté, M. Bouddhissa, puisque vous avez par le passé souvent déploré l'absence de conformité et de normalisation ? Mais écoutez, il y a eu beaucoup d'acquis. Ou de principes de normalisation ? Croyez-moi qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Je fais allusion à deux lois que nous avons prenues et qui sont publiées aujourd'hui. Mais il y a eu plusieurs lois ? Est-ce qu'elles sont appliquées ? Les lois sur la normalisation. Elles sont appliquées, M. Bouddhissa ? Ils sont en cours d'application, des textes d'application et nous travaillons pour ce qui tient compte de tous ces aspects-là. Nous avons la loi sur la métrologie, nous avons la loi aussi sur la santé qui est importante pour nous. Ces lois sont venues, elles viennent renforcer la fonction qualité en Algérie et nous avons notre rôle à jouer à ce niveau-là. Le paysage algérien est en train de changer. Le paysage qualité, évaluation de la conformité est en train de connaître des bouleversements importants. Mais il y a un petit souci qu'il faudrait peut-être tenir compte. Il faut qu'on sache qu'aller dans une démarche qualité apporte un coût. Ça a un coût. Est-ce que les pouvoirs publics pourraient dégager des crédits, exceptionnellement, même si la conjoncture n'est pas favorable financièrement, de pouvoir aider le maximum d'eux aussi, ce qu'on appelle les organismes d'évaluation de fonds, à se mettre à niveau et se faire accréditer par Algérac et rejoindre le lot des laboratoires déjà accrédités ? Je pense que c'est la meilleure façon de faire pour rattraper notre retard et avoir un maximum de laboratoires. Nous, on les a identifiés, madame. On sait qui sont les laboratoires nécessaires aujourd'hui pour qu'ils puissent jouer le rôle qu'on attend d'eux et répondre à la demande. Tout ça a été fait. Le diagnostic est fait. L'approche a été faite. Le ministère de l'Industrie a tracé sa stratégie. Le ministère du Commerce est en train de faire pour sa politique d'export. Les autres ministères techniques prennent conscience de l'importance de l'accréditation. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les conditions sont favorables. Il reste maintenant à mettre tout ça en place et à coordonner. Et là, je tiens à dire une chose. On a un problème de coordination intersectorienne. Nous devons, tous les autres ministères, doivent coordonner, travailler en concertation pour un même objectif, créer une assise nationale des variations de la conformité à même de répondre à la demande nationale et permettre à nos produits d'être compétitifs et lui créer les conditions pour qu'ils puissent être exportés sans pouvoir avoir des problèmes qu'ils ont connus dans le passé. Mais qui doit assurer cette conformité ou cette normalisation ou cette certification aujourd'hui concrètement, M. Boudissa, puisqu'on vous a dit que nous avons des laboratoires de conformité, il y a le CAC, le centre algérien de conformité. Certains considèrent que même ces laboratoires ne sont pas normalisés. ne sont pas la conformité nécessaire. Il est certain que ça revient à la fonction principale que c'est le ministère de l'Industrie. C'est lui qui détient la infrastructuralité, celui qui est en charge de la conformité, c'est lui qui détient l'ensemble des instruments qu'il faut, la métrologie, la normalisation, l'accréditation, la propriété. Ça relève du ministère de l'Industrie. Il y a des insuffisances. Il y a encore un travail à faire pour être en conformité avec les exigences des pratiques internationales. Voilà, les pratiques internationales. Il faut qu'on soit présent à l'international aussi. Il faut qu'aussi, les autres ministères techniques, vous prenez le cas du CAC. Le CAC aujourd'hui, de par le passé, les institutions étaient vraiment dans une situation difficile. Aujourd'hui, il y a un programme très ambitieux, très concret, avec une partie prenante qui va permettre au CAC d'avoir cinq laboratoires accrédités par rapport à une nouvelle stratégie du CITERC. Cinq laboratoires. Mais qui doit les accréditer de façon concrète ? C'est Algérac qui doit le faire. L'Algérac a sa accréditation aux normes internationales ? L'Algérac a sa reconnaissance internationale. Tout document délivré par Algérac a une reconnaissance internationale et je crois que c'est un enjeu économique énorme. Il faudrait qu'on évalue l'importance de l'accréditation dans une économie nationale. Seule la reconnaissance de la conformité par un organisme reconnu internationalement va nous permettre de faciliter l'export et surtout une chose importante. On parle beaucoup d'export mais on ne parle jamais d'importation. Ça nous permettra à la fois de juguler l'exportation, favoriser l'exportation mais ça nous permettra aussi d'avoir les outils qu'il faut pour contrôler nos importations. Ça c'est important. Il ne faut pas qu'on oublie cet aspect-là. Mais quelles sont aujourd'hui les exigences d'accréditation imposées notamment par nos partenaires Unions Européennes parce que souvent on a déploré le fait qu'on n'arrivait pas à pénétrer le marché européen mais on ne s'est jamais dit que ça a relevé de notre erreur parce qu'on n'avait pas certifié et accrédité nos produits. Monsieur Boudissa. Pourtant il y a une disposition bien claire. On a signé en 2005 ce qu'on appelle le traité de bon voisinage. L'Algérie n'a pas ratifié le traité mais elle a signé des accords d'association avec l'Union Européenne et dans ce traité il y dit quoi ? Il y dit que nous devons à un moment ou à l'autre grâce à l'assistance technique européenne et les efforts des pouvoirs publics faire en sorte que la législation algérienne soit en conformité avec la législation européenne. C'est quoi la législation européenne ? Ce sont les directives européennes qui réglementent le marché. Si nous voulons aller en Europe nous devons avoir tous les textes d'application qui soient conformes aux exigences du marché européen et la même chose pour nous pour qu'à un moment donné on puisse tout contrôler il y aura totalement tarifaire et il y aura le marché 2020. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à être prêts à signer des accords d'ACA ? Je crois qu'on a encore quelques retards à faire et c'est pour ça que je lance un appel au pouvoir public pour dire aussi 2020 c'est dans un an et demi de dire aussi qu'il est important que tous les programmes d'assistance technique que l'Agerie bénéficie de l'Union Européenne doivent être orientés vers ces urgences vers ces priorités que nous avons aujourd'hui identifiées. M. Nordin Boudiccia 2020 démantèlement tarifaire avec l'Union Européenne on est en retard qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en urgence ? 2020 c'est dans un an moi je l'ai dit tout à l'heure un an et demi Je crois que ce délai cette date qui nous a été imposée va pouvoir être l'objet d'une négociation avec la partie européenne mais toujours est-il que nous devons nous préparer en conséquence 2020 c'est démantèlement tarifaire donc la mise en oeuvre des accords d'association avec l'Union Européenne ça m'aime à dire qu'on a lancé une vision une stratégie on a identifié pour qu'on soit opérationnel près de 140 organismes d'évaluation que nous avons identifié ces 240 touchent l'ensemble des secteurs sur lesquels soit on importe en quantité importante soit on a une possibilité d'exportation ce réseau de laboratoire de 240 OOC va nous permettre d'avoir les outils normatifs obligatoires qui pourra nous dire demain je laisse passer tel produit parce qu'il est conforme ou je l'interdis de rentrer sur le marché national à la sécurité alimentaire sécurité des citoyens tout ça et je donne aussi l'outil normatif nécessaire aujourd'hui pour que nos exportateurs disposent des documents normatifs qui accompagnent leurs produits à l'export si on arrive dans un délai pareil à réaliser les accréditations la mise à niveau avec et tous les dispositifs réglementaires qu'il faut et j'ai un tiens aussi à dire quelque chose qui me paraît important et qu'on n'a pas suffisamment parlé madame c'est nous manquons encore de réglement technique pour tous les produits que nous fabriquons en Algérie le réglement technique c'est ma fiche technique de mon produit comment je le fabrique comment mon fournisseur doit répondre à mes exigences c'est son ADN sa traçabilité il nous faut tout ça et donc la feuille de route est tracée par Algérac elle a le soutien des pouvoirs publics au ministère de l'industrie elle est un document de travail il y a maintenant à donner à lui donner un caractère politique pour que on rend les choses dans certains domaines obligatoires l'accréditation pour rattraper vite notre retard dans ce domaine là lui donner le caractère politique la rendre obligatoire dans certains domaines qui touchent à la sécurité à l'environnement à la sécurité des personnes je crois plus que jamais on va faire comme tous les autres pays du monde on va rendre l'accréditation obligatoire donc mise à niveau de la réglementation nationale tenant compte l'exigence de l'accréditation dans la pratique de tous les jours mais quand vous parlez de spécifications techniques ce qui est relevé aujourd'hui c'est que 2020 avec le démontalement tarivaire qui est tout proche notre pays devra disposer de laboratoires de contrôles spécialisés dans l'agroalimentaire l'automobile la pièce détachée le médicament textile et cuir et matériaux de construction et des cosmétiques qui puissent contrôler efficacement parce que tout pourra être déversé en algile déjà on se plaint aujourd'hui de la contrefaçon demain on ne pourra pas nous on est de toucher du doigt l'ampleur des défis que nous avons c'est énorme aujourd'hui un laboratoire de cosmétiques on n'en a pas nous allons accréditer très bientôt le premier laboratoire en cosmétiques en algile je ne veux pas dire lequel mais nous l'avons déjà dans la mécanique que nous avons des laboratoires aujourd'hui vous savez il commence à y avoir des acquis au niveau de l'Al-Jarac et du ministère de l'Industrie je pense qu'aussi dans les autres secteurs d'activité ministère technique pourquoi nous sommes maintenant devenus assez agressifs que nous allons vers les autres secteurs je vais vous dire pourquoi nous voulons aujourd'hui Sonatrac vous sollicite nous a sollicité on a signé une convention 4 avec la direction générale de Sonatrac pour acquitter mettre à niveau tous les organes de conformité relevant du groupe Sonatrac nous avons fait la même chose avec Sonalgas nous sommes en train de le faire avec le ministère de l'agriculture nous sommes en train de le faire avec le ministère du commerce quand je dis ça madame c'est du réel c'est tous les jours que nous faisons aujourd'hui c'est pour ça qu'au début de mon intervention je vous ai dit je suis plus plus positif et optimiste que dans le passé parce que maintenant on voit les choses très concrètes je vous prends un exemple est-ce qu'on est en train de rattraper concrètement le retard qu'on accuse on rattrape en partie le retard mais il y a encore beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à faire et surtout nous devons lancer un chantier important il me semble que plus que nécessaire nous devons mettre à jour notre réglementation nationale pour que ces aspects de qualité de culture qualité dans notre pays soit une réalité qui va énormément nous aider à être plus compétitif à l'international et être conforme aux pratiques internationales dans ce sens là on ne pourra pas aller jouer un autre rôle à l'international l'accréditation des laboratoires d'analyse médicaux c'est en coût ? ils sont là mais ils ne sont pas aux normes non non j'ai déjà accrédité de laboratoire je viens de faire une petite séance de travail avec nos amis du ministère de la santé nous avons fait une feuille de route et nous allons travailler 2019 avec le ministère de la santé et j'espère que les CHU les laboratoires d'analyse dans les CHU en Algérie seront accrédités par Algerac ceux qui n'auront pas l'accréditation ils seront appelés à être fermés parce qu'ils ne répondent pas aux normes monsieur vous dit ça je pense qu'il appartient à tout secteur d'activité de prendre l'initiative à ce niveau là je pense que l'exigence de l'accréditation est nécessaire maintenant il faut amener ces gens là à s'inscrire dans la démarche c'est ça le rôle du ministère technique avec l'appui et l'accompagnement d'Algérie alors plusieurs questions des auditeurs je vous dis que l'Algérie est très en retard sur le plan de normalisation certification et labellisation des produits connaissant une forte exportation à travers les foires et expositions à l'étranger à savoir les produits de l'artisanat traditionnel dans l'absence de textes réglementaires régissant la délivrance de certificats et labels c'est vrai que la labellisation aussi c'est un gros problème la labellisation je crois que vous connaissez que le ministère de l'agriculture a mis en place un comité national de labellisation on a labellisé la figue de l'éna non l'abellisation de la date c'est Deglettenou Algérie parce que les Tunisiens ont déposé avant nous la certification de Deglettenou alors qu'elle est originaire d'Algérie voilà maintenant le travail est en train de faire la liste est en train de s'agrandir nous sommes partie prenante dans ce comité national de labellisation Algérac nous sommes en train de créer les conditions pour qu'ils aient un maximum de laboratoires dits mandatés pour qu'ils puissent faire les analyses et remettre les bulletins d'analyse de ces laboratoires qui sont nécessaires à la labellisation il y a un travail qui est fait est-ce que c'est suffisant le nombre de laboratoires qui renouvelent l'agriculture en tous les cas plus que jamais des laboratoires de ministère de l'agriculture sont en train de se faire accréditer par Algérac et c'est une très bonne chose et ça va créer ça va se généraliser dans le secteur de l'agriculture alors on se dirige vers la labellisation des viandes d'Algérie or il faut d'abord obtenir la certification des viandes qui repose sur plusieurs critères comment peut-on arriver à la certification de viande Hamara ou l'edjillel lorsqu'on sait qu'un des critères est l'effectif du cheptel qui doit être assez fort va-t-il vers un label rouge ou un label par race et un label halal c'est la question de l'éditeur vous savez ce qui se passe quand vous parliez tout à l'heure de la réglementation technique comme je peux parler de référentiel spécifique à ce domaine que vous nécessitez la viande rouge il faut qu'on ait un référentiel national validé et le faire admettre par nos partenaires et c'est la meilleure façon de protéger notre produit il faut ingir vite parce que je n'attends qu'il y ait des demandes les demandes Algérac a toujours dit nous sommes à l'écoute des demandes et il y a un principe sur lequel Algérac fonctionne je n'ai pas le droit de refuser une demande d'accreditation quelle que soit sa nature c'est une règle sur laquelle on se sent engagé auprès des organisations telles maintenant il faut que j'identifie la demande le besoin et je m'adapte par rapport à ce besoin alors le produit Halal je crois que il faut dire une chose ça fait deux ans que nous avons terminé un logiciel en fait logiciel un référentiel sur la certification Halal on a identifié l'opérateur national qui est chargé de remettre le certificat Halal qui relève du ministère de l'industrie et on a un comité national Halal qui regroupe l'ensemble des cinq ministères concernés ce comité a fait son travail il a tout validé nous souhaitons que nos amis du ministère du commerce le mettent en application pour qu'on commence à délivrer les premiers certificats Halal en Algérie soit pour contrôler ce que nous importons soit pour exporter des produits Halal d'Algérie vers les autres pays c'est une valeur ajoutée dont il faut tenir compte c'est un marché porteur et important c'est un marché porteur le commerce international il est estimé à plus de 2000 milliards de dollars de produits Halal qu'on prend une part de ce marché surtout pour nos exportateurs algériens qui peuvent avoir une place de choix en Europe et certains pays musulmans alors autre question d'un auditeur qui vous dit l'accréditation le recours à ce procédé est-ce qu'il est coûte ? pas du tout c'est pas gratuit ça je vous le confirme mais je pense que c'est pas des grosses dépenses ça va pas ruiner l'équivalent de ce qui a été fait dans la certification ISO 9000-14000 je pense que ça l'a porté tout le monde et je tiens à dire une chose qui est importante le ministère de l'industrie a créé un fonds d'aide à l'accréditation je pense que les gens doivent savoir qu'il y a une volonté politique d'adhérer le maximum de gens dans la démarche d'accréditation et les soulager financièrement à eux maintenant d'exprimer le besoin et d'aller vers le ministère de l'industrie signer une convention pour bénéficier de remboursement quelles sont les normes algériennes d'accréditation et est-ce qu'elles sont reconnues au niveau international monsieur Boudissa alors il n'y a pas de normes nationales il y a des normes qu'on appelle l'adapté mais nous travaillons avec les normes qui sont des sens internationales même si aujourd'hui l'IA Nord les a épousées elles sont des normes algériennes mais foncièrement il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement significatif ce qui fait qu'Algérac travaille avec les normes internationales elle est évaluée par ses pairs selon ses normes internationales elle est reconnue par ses pairs selon ses normes internationales donc pour vous dire l'encourage international d'Algérac il y est alors quels sont les domaines où les laboratoires de certification font des fous on a parlé tout à l'heure bien sûr de l'agroalimentaire on a parlé de la pièce de rechange on a parlé bien sûr des médicaments il y a les médicaments la pièce de rechange je pense qu'aussi nous avons quelque chose qui est important j'ai soulevé l'idée à nos amis du ministère de la santé c'est tout ce qui touche au contrôle des équipements médicaux nous importons beaucoup d'équipements de l'étranger il serait bon aujourd'hui que ces équipements subissent des essais dans une agence qu'on a proposé au ministère de la santé de la créer parce qu'elle va pouvoir nous permettre de mieux connaître ce que nous achetons de mieux suivre la traçabilité de nos équipements et en assurer les services après-vente dans le cas où c'est nécessaire je pense qu'il y a un autre élément important aujourd'hui sur lequel nous devons aussi travailler on ne parle pas beaucoup de textiles et cuir on ne parle pas beaucoup de maturaux de construction on continue à importer des quantités importantes surtout dans le textiles et cuir il nous faut un réseau de laboratoires à même de contrôler la conformité de ce produit que nous apportons de l'étranger et nous accompagnons le groupe le secteur textile qui aujourd'hui a une volonté de produire je fais allusion au complexe de Rizzen qui a l'ambition d'exporter à l'étranger nous devons nous fournir des documents normatifs dans leur politique d'export de demain alors certainement qu'ils vont l'exiger ce sont des turcs et qu'ils souhaitent aussi exporter c'est ça l'objectif de la réalisation de cette usine ce qui est relevé aujourd'hui monsieur Bouddhissa par rapport à la traçabilité même des produits importés dans notre pays c'est la raison pour laquelle souvent on a déploré qu'il y avait des produits contrefaits sur notre marché national c'est qu'on se limite seulement aux caractéristiques du produit mentionnés sur l'emballage c'est le cas en grande partie c'est le cas lorsque vous n'avez pas les moyens de pouvoir les vérifier c'est pour ça que la nécessité d'avoir un réseau de laboratoire permet de prendre un échantillon selon une procédure bien établie comme cela se fait dans tous les pays du monde et on ramène dans un laboratoire accrédité dans lequel et je tiens à préciser lorsqu'un laboratoire est accrédité par Algerac qui lui-même est reconnu sur le plan international les résultats d'analyse de ce laboratoire ne pourront jamais être contestés par le fournisseur c'est la règle internationale aujourd'hui j'ai fait quelque chose de nouveau Algerac a fait quelque chose de nouveau nous sommes en train de signer des accords de reconnaissance mutuelle avec les pays plus tard que lors de la visite du premier ministre sud-coréen on a ratifié un accord avec mon partenaire sud-coréen c'est quoi des accords de reconnaissance mutuelle il reconnaît les laboratoires algériens je reconnais les laboratoires sud-coréens les rapports d'essais qui sont faits par les algériens qui sont faits par les coréens sont reconnus mutuellement donc à la fois on a un droit de regard de ce qui se fait chez nous et on a un droit de regard de ce qui se fait en Corée et les deux parties se portent garant que les rapports d'essais sont fiables dans le domaine électronique on peut contrôler tout contrôler les smartphones qui pénètrent le marché aujourd'hui avec ce dispositif nous pouvons mettre en place nous venons de signer en présence de notre premier ministre cet accord nous allons le généraliser avec tous les partenaires économiques algériens qui font du commerce avec nous et c'est grâce à ça que nous allons tracer un feuille de route ensemble pour mettre les mécanismes de vérification et de contrôle que ce soit en Algérie que ce soit dans le pays d'origine du produit qui est importé par l'Algérie alors autre question d'un auditeur qui vous dit par rapport à cette accréditation ce qui est dangereux aujourd'hui par rapport au commerce extérieur c'est le retour des produits Kaba qui ne peuvent pas être contrôlés est-ce que c'est le cas aujourd'hui monsieur Boudissa en toute franchise en toute franchise il ne relève pas de mes prérogatives ni de mes champs d'activité je suis désolé oui mais c'est-à-dire le fait qu'on importe et qu'il soit sur le marché ça échappe à tout contrôle oui mais je pense que le ministère du commerce a un dispositif qu'on appelle la surveillance des marchés des inspecteurs de la représentation des fraudes il leur appartient d'aller vérifier de faire les contrôles qu'il faut et prendre des mesures qu'il faut un dispositif existe une réglementation existe en l'agir pour faire parer pour parer à ce genre d'événement alors dans le cas où l'accréditation devient obligatoire Algirac a-t-elle les compétences nécessaires dans tous les domaines pour certifier les produits ? souvent me posent cette question alors je réponds Algirac est en train de se préparer pour répondre à la demande sans cesse croissante dans le domaine des demandes d'accréditation mais je pense que les gens doivent comprendre aussi obtenir un certificat d'accréditation appelle à une procédure un parcours qui n'est pas simple qui est purement technique parce que quand on dit accréditation on dit compétence technique donc le métier mais on peut le faire les pays à côté de nous et en Afrique l'en fait oui mais ils ne sont pas aussi loin que nous par rapport au nombre d'accréditations délivrées je ne me compare pas aux pays européens mais quand même les pays voisins on se positionne bien combien y'en a accrédité si on devait s'offrir au chiffre ? 220 laboratoires et nous avons dans le pays plus de 50aine si on continue dans cette lancée et on définit les priorités par les pouvoirs publics je pense qu'on sera dans l'effectif et dans l'objectif qu'on s'est fixé les 240 organismes d'évaluation accréditées par GERAC qui seront nécessaires à la fois pour aider à l'export et surtout aider au contrôle des importations est-ce qu'on peut faire confiance à nos laboratoires de certification sachant qu'il suffit de donner parfois une petite chipa c'est ce que vous dit l'auditeur et on a notre accréditation ça se passe comme ça monsieur Bouddhissa tous les organismes d'accréditation qui ont été remis par GERAC subissent des contrôles inopinés des contrôles périodiques pendant les 3 ans de la validité du certificat on a été amené à prendre des mesures concernant certains clients mais je pense globalement nous sommes très satisfaits et de la réaction de le laboratoire et le sur le j'allais dire le degré de maîtrise de la technicité aujourd'hui vous savez l'accréditation apporte une valeur ajoutée au laboratoire elle crée de nouvelles habitudes une culture qualité et c'est ce qu'il a manqué dans le passé mais quel est le rôle du consommateur par rapport à ça alors nous sommes le consommateur peut ne pas aller vers un produit qui n'est pas certifié oui mais c'est pour ça que dans le conseil d'administration dans les GERAC nous avons beaucoup de représentations des associations à la soit des producteurs comme des associations de défense du consommateur elles sont là pour nous rapporter un peu les doléances vous les écoutez on les écoute et on tient compte de leurs avis dans toutes les résolutions que nous prenons au conseil d'administration alors quelle est la différence entre certification et la normalisation est-ce que les entreprises sont obligées de s'engager dans une certification sinon comment peut-on savoir si ces entreprises suivent les bonnes pratiques de fabrication et protéger le consommateur alors la normalisation c'est un tout c'est un l'ensemble l'accréditation est un élément de la normalisation c'est pas l'opposé c'est un élément de la normalisation vous avez l'IA Nord c'est l'organisme national algérien au nouveau ministère de l'industrie qui aujourd'hui fait de la normalisation moi je suis tenu de prendre les normes qui sont éditées par l'IA Nord qui nous représentent au niveau de l'ISO et nous appliquons ces normes donc la relation c'est une relation de complémentarité de complémentarité avec ces organisations et la normalisation l'accréditation la propriété la métrologie ce sont tous des activités qui relèvent de la qualité ils sont dans ce qu'on appelle l'infrastructure qualité aujourd'hui c'est un des maillons fort que dispose le ministère de l'Industrie et que l'état algérien nous devons maintenant plus que jamais leur donner la possibilité le statut qu'il faut pour qu'ils puissent répondre aux nouveaux enjeux économiques qu'a fixé le gouvernement algérien alors en absence d'accréditation pratiquement et de la certification est-ce que la qualité est de mise ou pas du tout alors c'est douteux c'est douteux monsieur Boudissa croyez-moi je suis là depuis quelques temps on vous connaît pour votre ange je pense que maintenant je peux le dire que la notion qualité la culture qui est en train de s'implanter sur le paysage national j'en suis ravi elle s'est imposée à nous elle s'est imposée par nos partenaires et par notre le faiblesse de notre système d'évaluation d'accords formés maintenant on veut rattraper on sait ce qu'on veut on a la feuille de route il y a des moyens à mettre en place il faut mettre la réglementation à niveau et avoir la ressource humaine qu'il faut qualifier et cela je pense qu'avec un planning avec une coordination intersectorienne on va pouvoir rattraper ce retard monsieur Nourdi le Boudicien merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée